Amis, très 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 bonne nouvelle pour le Burkina Faso, très très bonne nouvelle pour le Burkina Faso. Qu'est-ce qui se passe ? La relation russo-Bukinabé se porte très très bien. Voilà, depuis le début de cette histoire, il y a certaines personnes qui disaient que Ibrahim Traoré n'allait rien faire avec la Russie et que la Russie n'était pas au Burkina Faso et que la Russie n'allait pas soutenir le Burkina Faso. Mais aujourd'hui là, quel est le pays qui soutient aujourd'hui en première position le Burkina Faso dans la lutte contre le terreau ? Vous savez c'est qui ? Mais c'est la Russie ! Donc on dit, toujours chez nous, on vous demande toujours de pousser les bleus. Famille, poussez les bleus, poussez les bleus, poussez les bleus. Continuez, prenez la déo, envoyez à tous les Burkina Faso, à tous les Maliens, à tous les Ivoiriens, à tous les Africains. C'est parti, famille, qu'est-ce qui se passe ? La ministre Burkina Faso des Affaires étrangères évalue les relations avec la Russie. Olivia Rwamba a répondu à une question de RT en français. Mais la ministre a salué les bonnes relations avec Moscou et a déclaré que la Russie soutenait le Burkina Faso sur le plan sécuritaire. Vous avez vu ? Donc, si aujourd'hui le Burkina Faso dit que tout va bien, c'est grâce à qui ? Voilà. Parce qu'il y a d'autres qui disent que non, oui, la Russie est là-bas, ils font quoi ? Les terroristes sont toujours là-bas. Hé ! Chasser les terroristes, on ne peut pas faire ça par magie. Nous sommes dans la vraie vie. Nous sommes dans la réalité. Voilà. Mais ce n'est pas comme avant où on ne donnait pas d'armes aux soldats burkinabés. Et que les burkinabés même ne pouvaient pas décider d'eux-mêmes comment combattre les terreaux. Donc, famille, c'est ce que nous allons faire là. On va laisser la ministre parler et nous-mêmes, après, on va décotiquer. C'est parti, famille. Comment vous évaluez-vous les relations entre le Burkina Faso et la Russie ? C'est une excellente relation, cette excellente relation qui sont en train de changer de vie. Et tout en plus, c'est qu'on comprend les facteurs qui soutiennent la République abrient. Sur la question sérimentaire, la Russie est très bonheur. l'ambassade de la russie arrive voilà donc qu'est ce qui se passe fanny qu'est ce qui se passe aujourd'hui les gens vont pas critiquer le burkina faso les gens vont pas critiquer le mali mais qu'ils sachent que le peuple burkinabé le peuple malien ont pris une bonne décision on vous pose une question chez frère si on te demande on veut te donner la possibilité de te défendre toi même c'est à dire quelqu'un vient il dit lui il va te donner du matériel militaire pour que toi tu puisses te défendre c'est à dire tu vas faire face à l'adversité face aux assaillants face au terreau ou bien toi tu vas rester dans ton salon et puis quelqu'un qui est dans son pays va venir te surveiller va venir combattre le terreau à ta place si on te demande de choisir tu vas choisir quoi le bouquinat et le mali ont choisi de se battre eux mêmes parce qu'avant on disait qu'il ya bacane y'a tacouba et cela c'est qu'ils font la loi c'est qu'ils suivent les gens comme si les maliens les bouquinabés eux ils ne savent pas ce qu'ils veulent lorsqu'on dit non il ya les forces armées françaises qui sont sur le territoire qui surveillent qui prennent soin des petits maliens les maliens sont tellement fragiles on met le combat pour eux on les donne même pas d'armes on les donne les bouts battant pour aller faire des entraînements non le mali le bouquinafaso ont décidé de se surveiller eux-mêmes de faire eux-mêmes leur propre sécurité ce n'est pas comme en côte d'ivoire où il ya un monsieur qui assis dans son salon et c'est un autre pays qui fait sur sa sécurité c'est quoi cette histoire coopération militaire ou toi tu es assis et puis c'est l'autre qui te surveille quand des coopérations militaires c'est ce que le bouquinafaso fait aujourd'hui l'état de l'opération militaire à la russie l'état dit la russie fournit le matériel le bouquinac récupère le matériel et combat c'est ça on appelle une vraie coopération ce n'est pas comme celle de la côte d'ivoire ce n'est pas comme celle d'hier où les maliens ne faisaient rien c'était tacouba bacane qui devait faire le travail qui devait surveiller qui devait donner autorisation ouais vous pouvez passer par là non vous ne pouvez pas passer par là c'est terminé tout ça et même les propres et donc famille c'est pour vous dire aujourd'hui que tout va bien au bouquinafaso tout va bien parce que cette histoire des terroristes on sait très bien qui fournit les armes au terreau on sait très bien qui donne de l'argent au terreau on sait très bien qui monte les positions des fama ou les soldats burkinabés ou fds au terreau on sait très bien qui monte les positions on les connaît ceux qui ont les systèmes capables la technologie capable de détecter le mouvement les mouvements des soldats fama ou des fds burkinabés on les connaît on sait très bien qui est derrière tout ça donc du coup rien ne nous étonne les sorciers les sorciers qui sont qui viennent aujourd'hui parler 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 beaucoup pour dire non pourquoi le burkinabha se rapprocher de la russie mais c'est le burkinabha qui fait son choix que non pourquoi laisser telle personne pour aller avec telle personne c'est la même chose et c'est lui qui décide pour lui même s'il veut laisser telle personne pour aller avec telle personne c'est lui qui décide voilà dans les jaloux continuer à souffrir continuer à armer les terreaux utiliser les francs cfa que vous fabriquez utiliser les francs cfa que vous même vous fabriquez ce qui vous permet d'avoir la facilité des moyens de paiement au terreau qui terrorise aujourd'hui la sous région on vous connaît on vous connaît famille continuez pousser les bleus pousser les bleus énormément